Alors, bienvenue tout le monde à ce webinaire sur les langages M et DAX d'Empire BI. Le sujet du webinaire est assez précis, on le dit dans le titre, à quoi servent les langages M et DAX d'Empire BI. Je jugeais nécessaire de faire un webinaire sur le sujet parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent à moi en me posant la question, est-ce qu'il faut vraiment que je suive des formations en M et en DAX pour utiliser Power BI? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et est-ce que tout le monde dans l'entreprise doit apprendre ces langages-là si on veut utiliser Power BI? Bref, évidemment, le webinaire s'adresse à des gens qui connaissent déjà Power BI. Ça peut être aussi Power Pivot, Power Query, donc les équivalents, on va en reparler dans un petit moment. Mais évidemment, ça nécessite que vous ayez des connaissances de base. Alors, à la fin du webinaire aujourd'hui, vous aurez les informations en main pour prendre une décision, à savoir est-ce que vous devriez investir du temps dans l'apprentissage de ces deux langages-là. Alors, mon nom est Sophie Marchand, je suis détentrice d'un bac et d'une maîtrise en finance et d'un titre CPA, CGA. Et je suis également MVP, MVP qui signifie Most Valuable Professional, qui est un titre mis par Microsoft. Alors, je suis MVP Excel et MVP Data Platform, justement pour mes compétences davantage en Power BI. Je suis également à la tête d'un groupe d'usagers qui s'appelle Montreal, Modern Excel et Power BI. Alors, si vous vous intéressez à Power BI, vous avez sans doute remarqué qu'il existe une communauté, une belle communauté d'usagers, où vous allez trouver toutes sortes de ressources. Et à l'intérieur de la communauté, il y a plusieurs groupes d'usagers, donc dans différentes grandes villes autour du monde. À Montréal, ici, on a donc notre groupe. Et grosso modo, pendant les mois de septembre à juin, on fait environ un meeting par mois. Et c'est les soirs de semaine dans les bureaux de Microsoft. Et on invite des conférenciers à discuter, donc, de sujets qui touchent de près Modern Excel, qui signifie donc Power Query, Power Pivot notamment, et Power BI. Oui, avant de passer au suivant, vous aurez accès à la présentation PowerPoint par la suite du webinaire. Alors, quand vous voyez un lien bleu souligné, c'est vraiment un lien cliquable. Alors, si ça vous intéresse, vous aurez davantage d'informations en cliquant sur le lien. Également, je suis à la tête d'une petite boîte qui s'appelle le CFO masqué. Alors, pendant très longtemps, on a fait beaucoup de consultations. Et maintenant, on est en train un peu de revisiter notre modèle d'affaires. Et nos services se déclinent maintenant en trois catégories. Les services qu'on offre aux employeurs, aux consultants et aux professionnels en entreprise. Toujours, évidemment, concernant l'expertise en modélisation financière et intelligence d'affaires avec Excel et Power BI. Je vous inviterai à cliquer sur les liens. Mais grosso modo, on a mis en place tout un programme de formation vraiment complet et d'accréditation. Donc, il y a maintenant huit grandes catégories d'accréditation. Et également, on promouvoit les services. En fait, ça va commencer officiellement au 1er septembre. On va promouvoir les services de consultants et de professionnels en entreprise qui ont cette expertise-là. Et donc, ça permettra, vous aurez compris, aux employeurs de recruter des ressources plus spécialisées. Alors, vous pourrez, quand vous aurez accès à la présentation, cliquer sur les liens pour en apprendre davantage. Également, je vous ai dit en commençant qu'il fallait savoir ce qu'était Power BI ou Power Query Power Pivot pour avoir quelconque intérêt dans le webinaire d'aujourd'hui. Oui, sachez que généralement, quand on fait des webinaires chez nous, on les enregistre et on les met à la disposition des gens. Par contre, on n'est pas toujours à l'abri de pépins techniques. Alors, il y a toujours une chance que ça n'aboutisse pas. Mais généralement, donc, quand ça se passe bien, on met à disposition les enregistrements de webinaires. Et vous avez donc un lien dans la présentation pour accéder aux autres webinaires. Et si vous ne savez pas vraiment ce qu'est Power BI notamment, je vous invite dans un premier temps à écouter ces enregistrements-là avant d'écouter celui d'aujourd'hui. Alors, allons-y maintenant avec une précision avant d'entamer le webinaire comme tel. J'ai parlé à répétition depuis le début déjà de Power BI ou Power Query Power Pivot. Regardons ici le tableau que j'ai fait pour vous pour sommariser l'information. Vous avez ici une ligne qui concerne Excel et une ligne qui concerne Power BI. Alors, il y a différentes manipulations qu'on fait quand on travaille en intelligence d'affaires avec des données. La première étape, c'est très certainement d'importer des données. Et ça, ça peut se faire avec Excel ou ça peut se faire avec Power BI Desktop ou Power BI Service. Je n'irai pas dans les détails, mais bref, avec Power BI. Et la deuxième étape, une fois qu'on a importé des données, c'est de transformer ces données-là. Alors, la transformation de données, si on utilise Excel, elle peut se faire avec Power Query. Et si on utilise Power BI, c'est l'éditeur de requête de Power BI, mais c'est exactement une copie conforme. Donc, vous allez retrouver exactement ou presque exactement, en fait, devrais-je dire, dans l'éditeur de requête de Power Query et de Power BI. Power BI, les développements sont un peu plus avancés. Donc, Microsoft commence d'abord et avant tout par développer Power BI et ensuite, ça se répercute dans le Power Query. Et c'est à ce niveau-là qu'on va retrouver le code M. Donc, au niveau de la transformation de données dans l'éditeur de requête, autant du côté d'Excel que de Power BI. La prochaine étape, une fois qu'on a transformé nos données, donc nos données sont bien nettoyées, sont dans un bon format, on va modéliser les données. Donc, on va notamment les faire parler entre elles, créer des relations entre les tables. Et ça, ça va se faire du côté d'Excel dans Power Pivot et du côté de Power BI, bien, il y a une section qui s'appelle relations et c'est là qu'on va faire le tout. Et encore une fois, c'est deux sections très, très similaires, presque identiques entre les deux logiciels. Et c'est ici qu'on va utiliser le code DAX. Alors, on y reviendra évidemment dans le webinaire, mais il faut bien comprendre qu'il y a deux langages de programmation, code M et code DAX, et ça sert à deux fins différentes. Par la suite, il y a l'analyse de données. Alors, si vous avez travaillé dans Excel avec Power Query, Power Pivot, vous pouvez directement analyser vos données dans Excel, par exemple avec des tableaux croisés dynamiques et des graphiques. Et vous pouvez aussi analyser, en fait, vous pourriez publier votre modèle de données dans Power BI, le service, ça veut dire sur le web, un portail web, et analyser vos données, donc à partir de Power BI. Si vous avez plutôt conçu vos modèles de données à partir de Power BI Desktop, pour analyser vos données, vous allez pouvoir publier le tout sur le service Power BI, donc sur le web. Et une fois que c'est publié dans le service web, vous pouvez y accéder également à partir d'Excel. Donc, assez intéressant la double possibilité ici d'analyser les données à la fois dans Power BI et à la fois dans Excel. Et dans Excel, ça sera par le biais de tableaux croisés dynamiques. Évidemment, de graphiques que vous pourriez attacher à vos tableaux croisés dynamiques. Et finalement, au niveau de la consommation de données, donc vous avez par exemple créé des rapports et les gens de votre entreprise, vos collègues vont consulter les données, consommer les données. Bien, évidemment, au niveau d'Excel ici, même chose, ça va pouvoir se faire dans Excel ou Power BI Service, donc en ligne, et du côté de Power BI, ça va être Power BI Service ou Power BI Mobile ou Excel. Donc, Mobile, c'est tout simplement une application mobile, donc pour téléphone et pour tablette, qui permet de consommer tout ce qui aura été publié dans le service Power BI. Alors, notre sujet d'aujourd'hui, c'est le code M et le code DAX. Est-ce que c'est absolument nécessaire de le maîtriser, de l'apprendre? Et c'est ce qu'on va explorer ensemble. Donc, dans un premier temps, je vous parle du langage M et ensuite du langage DAX. Alors, avant même de parler du langage comme tel, parlons de Power Query ou de l'éditeur de requête dans Power BI, là où on utilise le langage M. Ça sert, comme on vient de le mentionner, à transformer des données, des données souvent complexes. Pensez par exemple à un CSV qui présente des données un peu tout croches. On va faire un peu de ménage là-dedans. Et non seulement, ça sert à effectuer les transformations, mais quand on fait les transformations à l'aide d'un assistant, donc de boutons sur lesquels on va cliquer, ça enregistre les étapes de transformation. Et donc, ça nous permet éventuellement de répéter toutes ces étapes-là de façon automatique. Alors, c'est vraiment ce à quoi sert Power Query. Et l'avantage donc d'aller plus loin que de peser sur des boutons, c'est d'apprendre le langage M pour aller un petit peu plus loin, personnaliser le tout. Et la meilleure comparaison que je pourrais faire, si vous êtes un utilisateur, ou si vous comprenez un peu comment fonctionne le VBA dans Excel, notamment l'enregistreur de macro versus l'éditeur de code VBA, si vous utilisez l'enregistreur de macro dans Excel, vous faites des actions, vous pesez sur des boutons, puis l'enregistreur de macro va enregistrer toutes les actions que vous allez faire. Et éventuellement, vous allez pouvoir peser sur le bouton pour répéter toutes ces actions-là. Mais il y a des choses que vous ne pourrez pas faire avec l'enregistreur de macro. Si on pense par exemple à une boucle ou des choses comme ça, vous ne pourrez pas le faire avec l'enregistreur de macro, il va falloir aller le faire dans l'éditeur de code. Donc aller mettre tout ça par écrit dans l'éditeur de code VBA. Bien, apprendre le langage M ou non, c'est un peu l'équivalent de dire « j'utilise toujours l'enregistreur de macro » ou « j'apprends à utiliser l'éditeur de code VBA ». Par contre, je dois dire que Power Query, sans connaître le code M, permet d'aller beaucoup plus loin dans les requêtes que l'enregistreur de macro. Mais la différence quand même entre les deux, on peut représenter le tout de la même façon. Ce qu'il faut savoir par rapport au langage M, c'est que c'est utilisé dans chacune des étapes de transformation d'une requête. Donc qu'on ait appuyé sur un bouton ou qu'on ait écrit une ligne de code, il y a une ligne de code. Donc dans chacune des transformations qui est faite, je vais vous montrer dans un instant, et le langage M s'utilise aussi dans ce qu'on appelle les colonnes personnalisées. Donc dans vos données, vous allez pouvoir ajouter des colonnes et personnaliser des calculs là-dedans. Je vais vous montrer aussi également. Et ce qu'il faut savoir également, c'est qu'au fil des mises à jour de Power BI, il y a des opérations qui avant devaient absolument s'écrire en M, qui maintenant peuvent être réalisées par le biais de certaines fonctionnalités ou d'assistants ou de boutons, appelez ça comme vous voulez. Alors évidemment, plus le temps passe, on dirait que moins on a besoin d'apprendre le M. Ce n'est pas tout à fait faux, mais il va toujours rester des situations où vous n'aurez pas le choix de vous y intéresser. Alors, je vais vous montrer rapidement pour qu'on s'assure que tout le monde parte du même point. Comment donc le code s'écrit dans les étapes de transformation dans Power Query ou dans l'éditeur de requête de Power BI et comment on l'utilise dans les colonnes personnalisées. Alors, je vais aller d'abord et avant tout dans le modèle ici. Modifier les requêtes, donc va me permettre d'ouvrir l'éditeur de requêtes en question. Et je vais regarder... Alors, quand vous importez des données dans Power BI ou dans Power Query, vous importez les données comme telles. Par exemple, ici, j'ai importé un fichier Excel et partout où est-ce que vous voyez la mention nulle, c'est que c'était des cellules vides dans le fichier Excel et partout où est-ce que vous voyez des valeurs, bien, c'est parce qu'il y avait des valeurs dans les cellules. Alors, c'est un fichier Excel qui était présenté, bon, notamment par magasin, on avait des données de budget par mois, par département et ainsi de suite, donc des unités vendues, prix moyen, etc. Et évidemment, ce sont tous des données excessivement importantes pour l'analyse, mais on ne peut absolument pas les utiliser dans ce format-là. Vous comprendrez qu'à la fin, ce qu'on doit obtenir, c'est quelque chose plutôt dans le format suivant où on a, par exemple, ici, nos numéros de magasin, le poste, le numéro de département, le mois, la valeur. Alors, passer de cette étape-ci à cette étape-ci, bien, ça prend des étapes de transformation. Alors, quand je parle d'étapes, vous voyez ici, étapes appliquées, ce sont toutes les étapes que vous voyez ici. Ces étapes-là, elles se sont écrites par elles-mêmes à chaque fois que j'ai fait une modification. Alors, je vous explique. Par exemple, ici, je suis à l'étape type modifiée, et quand je clique sur l'étape suivante, qui s'appelle remplir vers le bas, vous avez remarqué que dans les deux premières colonnes, on est passé de ceci à ceci. Donc, on a rempli des données vers le bas. Ce que j'ai réellement fait, c'est qu'en pratique, j'ai sélectionné deux colonnes et je suis allée choisir la fonctionnalité qui me permet de remplir vers le bas. Donc, quand je parle de fonctionnalité ou de boutons ou d'assistance, c'est ça dont je parle. J'ai cliqué sur l'option ici vers le bas et une fois que j'ai cliqué là-dessus, ça a généré l'étape suivante. Alors, j'ai fait plusieurs manipulations comme ça jusqu'à temps que j'arrive à ma dernière étape qui me satisfasse et qui me permet d'obtenir mes données dans le bon format. À chaque fois que j'ai cliqué sur des options, comme par exemple ici, remplissage vers le bas, ça a créé une étape ici dans les étapes appliquées, mais ça a également généré une ligne de code, de code M. Donc, chacune des étapes, si je clique sur chacune d'entre elles, vous allez voir une formule différente qui est générée automatiquement. Même si moi je pèse sur un bouton que ce n'est pas moi qui ai écrit le code, l'éditeur de requête, lui, l'écrit à ma place. Et au final, ce qu'on obtient, c'est évidemment toutes les étapes qui étaient ici, elles sont listées dans le code, dans l'éditeur, dans le fond, avec le code sous-jacent. Alors, pour cette grande série de transformations-là, je n'ai pas eu à utiliser, à écrire moi-même le code, j'ai simplement utilisé les assistants qui étaient disponibles dans l'éditeur de requête, et je suis arrivée aux résultats escomptés. Par contre, il va arriver des moments où on va vouloir faire certaines tâches, et ça, c'est ce qu'on va regarder de plus en plus dans les prochains exemples, et on va être obligé d'écrire le code nous-mêmes. Je vais juste aller dans ce modèle-ci, dans les requêtes toujours, hébergement, personnaliser, ajouter. Bon, par exemple, ici, et je vais en reparler un peu plus loin, je fais de mes étapes de transformation, et j'arrive ici à l'étape, bon, j'ai différentes informations d'adresse, mais ce sont tous des informations séparées, donc j'ai, je vais essayer de les repérer sans vous étourdir, j'ai une adresse ici comme ça, j'ai un code postal, j'ai une commune, et je souhaite avoir une seule et même colonne, parce que quand je vais analyser mes données sur un graphique, je vais avoir une colonne qui va s'appeler localisation, par exemple, et qui va me permettre d'avoir toutes les informations pour mieux cibler l'endroit sur une carte. Alors, pour faire ça, j'ai ajouté une colonne personnalisée, donc j'ai vraiment cliqué ici, et là, je ne vais pas l'insérer l'étape, parce que je ne veux pas qu'elle soit là deux fois, et je suis allée écrire une colonne personnalisée. Ici, donc, on utilise également le code M. Ce code que j'ai utilisé est excessivement simple, j'ai tout simplement concaténé avec des virgules chacun des champs, mais les champs qui étaient numériques, il a fallu que j'utilise une fonction, fonction qui ne s'appelle pas comme ça dans Excel, mais qui est propre au code M, et qui s'appelle texte.from, donc transformer la valeur numérique, finalement, en texte, pour permettre la concaténation. Alors, ça, c'est un exemple très simple, mais ça vous montre dans quel type de situation, par exemple, on pourrait en avoir besoin. Alors, je vais retourner où on était rendu, ici. Alors, vous voyez, c'est ce qu'on vient de voir, localisation, texte.from et code postal, parce que c'était numérique, je voulais avoir la conversion en texte pour pouvoir le fusionner. Il y a toutes sortes de fonctions de conversion, de texte à valeur, de valeur de nombre à texte, etc. Donc, vous en avez un paquet de fonctions comme ça. Cela dit, il est apparu récemment, comme fonctionnalité dans Power BI, les colonnes à partir d'exemples. Alors, si je retourne dans mon modèle, et que je retourne au même endroit, en fait, où est-ce que j'avais mon étape personnalisée, ici. Mais je vais y aller avant de l'avoir créée, donc juste l'étape d'avant. J'ai maintenant quelque chose qui s'appelle ajouter une colonne à partir d'exemples. Donc, à partir de toutes les colonnes. En fait, attendez, je vais juste, pour ne pas perdre mon temps, je vais juste copier quelque chose. Ce que je veux comme résultat final, c'est ça ici, et supposons que je ne sais pas comment faire ça. Je vais, donc, à l'étape précédente, ajouter une colonne par exemple, « Insérer », et je vais écrire le tout. Donc, j'ai vraiment écrit ce que je recherche comme résultat. Je vais cliquer sur « Enter » et vous voyez, dans le fond, Power Query ou Power BI, dans ce cas-ci, me propose des résultats. Effectivement, quand je regarde, c'est exactement ce que je recherche. Alors, j'ai cliqué sur « OK ». Et je vais m'apercevoir que colonne, à partir d'exemples, ça a généré le code M sous-jacent. Alors, je n'ai pas eu à l'écrire moi-même, il a été généré. C'est ce que je dis quand je parle de Power BI, il y a des améliorations à tous les mois. Plus ça va, moins on a besoin d'apprendre le code M, parce qu'il y a de plus en plus de fonctionnalités qui permettent de l'écrire pour nous. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait plus l'utiliser, ne plus l'apprendre. On va voir que c'est tout à fait faux, mais c'est de moins en moins nécessaire pour faire plusieurs transformations dans l'éditeur de requêtes. Vous voyez que, si on regarde ce qui a été utilisé, on va l'ouvrir comme ça, ce n'est pas exactement comme moi j'ai fait. Ici, on a pris une fonction qui est « text.combine ». Alors, même quand on sait utiliser le code M, d'une fois, c'est intéressant de voir les colonnes, par exemple, qu'est-ce qu'ils utilisent comme fonction, parce que parfois c'est différent, et ça l'aide même à l'apprentissage du code M. Alors, il y a des trucs comme ça qui, je dis, devaient être faits nécessairement par code M, et au fil des améliorations de Power BI, on a de moins en moins besoin de le faire. Les colonnes à partir d'exemples, c'est un exemple. Cela dit, si vous suivez un peu le blog, j'ai fait un article là-dessus, à la première sortie des colonnes à partir d'exemples, ça s'est amélioré un peu depuis, mais il y a plein de choses qu'on penserait qui se feraient, par exemple, et qui ne se font pas. Donc, ça va bien beaucoup avec les colonnes de texte, avec les colonnes de valeur, ça va un peu moins bien. Alors, c'est pour ça que je dis qu'au final, il faut quand même apprendre le code comme tel. Alors, un autre exemple ici, vous avez une fonction conditionnelle, et ça, la fonction conditionnelle, au tout début, on n'avait pas d'assistant pour le faire, mais on a maintenant un assistant. Par exemple, dans mon modèle ici, j'ai un nombre de chambres. Donc, c'est une liste d'établissements, des sites d'hébergement, et chacun possède un nombre de chambres. Alors, par la suite, je veux que le nombre de chambres soit associé à un regroupement. Finalement, quand je vais analyser mes données, je voudrais regarder les établissements qui ont entre 0 et 24 chambres, 25 à 49, et ainsi de suite. Donc, avant, pour faire ça, je devais l'écrire en M. Maintenant, j'ai un bouton, encore une fois, un assistant, qui me permet d'aller choisir le nom de la colonne, l'opérateur. Par exemple, si je dis quand la colonne qui s'appelle nombre de chambres est égale à nul, mais est n'a. Sinon, quand la colonne qui s'appelle nombre de chambres est inférieure à 25, mais 0 à 24. Sinon, et ainsi de suite. Et ça me permet donc de générer, si je retourne à l'étape ici, la colonne avec les regroupements de nombres de chambres. C'est intéressant, ça me permet d'éviter d'écrire le code. Par contre, c'est limité. Si je voulais dire si le nom de colonne, nombre de chambres, est égal à et telle autre affaire, par exemple, je n'ai pas la possibilité ici. Ou si je voulais dire si le nombre de chambres est égal à nul, mais ça et telle autre chose, par exemple une fusion de deux colonnes, je ne l'ai pas non plus. Alors, il faudrait que j'ajoute d'autres étapes. Donc, oui, ça l'a beaucoup amélioré, mais il reste des situations où on n'est pas capable de le faire. Cela dit, la colonne ici, donc, qu'est-ce que ça a généré ici comme code, c'est le code suivant. Je ne pourrais pas utiliser l'assistant pour faire ce que j'ai fait dans la démo classification de clients où je disais si client actuel égale 1 et client en passé égale 1. Vous voyez, j'avais deux conditions. À ce moment-là, mes clients existants, sinon, blablabla, et ainsi de suite, comme j'avais deux conditions et que l'assistant ne me permet pas ici de mettre deux conditions, je dois, dans le cas ici, écrire moi-même mon propre code. Alors, c'est là qu'il devient important de comprendre le code. Alors, mon exemple ici, c'était la classification des clients. Si on va regarder rapidement, cette fois-ci, je ne suis pas dans Power BI, je suis dans Power Query, mais encore une fois, au risque de me répéter, c'est le même éditeur de requête. Alors, on va juste attendre que ça ouvre. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est que j'avais des clients en passé, clients, voyons, clients de cette année, et finalement, je vais faire une classification de clients. Alors, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai fusionné les deux tables ensemble. Donc, vraiment, en fait, je suis allée chercher donc les deux tables, je les ai combinées, et ensuite, je les ai fusionnées. Par la suite, j'ai enlevé les doublons. Donc, ça m'a donné la liste des clients uniques qui appartiennent autant à l'année passée qu'à l'année actuelle. J'ai renommé ma colonne et ensuite, j'ai fusionné ici. Voyons, j'ai eu un problème avec ma souris. J'ai fusionné les clients en question avec les clients de cette année. Alors, si je le regarde sur une table, c'est vraiment les clients de cette année. J'ai été chercher les résultats. Donc, on voit, par exemple, que Mimi et Barbara ne font pas partie des clients de cette année. Je fais la même chose avec les clients de l'année passée. Oups! J'ai des... Je ne sais pas, ma souris, elle traîne les informations. C'est la joie quand ça fait ça. Alors, on va recommencer juste ici. C'est jamais parfait un webinaire. Il arrive toujours des petits pépins. Alors, on retourne ici. J'étais rendue ici. Donc, je vais chercher les clients de l'an passé. Donc, vous voyez les clients de l'an passé ici. Mimi et Barbara appartenaient justement à l'an passé. Et je me suis ajouté des colonnes conditionnelles. Donc, client actuel, il y a un là où il y a des noms de clients, des zéros là où il n'y en a pas. Et même chose pour client en passé. J'ai changé mes types de données. J'ai supprimé la deuxième et la troisième colonne. et j'ai ajouté une colonne personnalisée. C'est ici où j'utilise le code M et où je dis dans le fond si le client actuel est égal à 1 et le client en passé est égal à 1. Donc, c'est un client existant par rapport à cette année. Sinon, si le client actuel est égal à 1 et que le client de l'an passé est égal à 0, par exemple ici, c'est un nouveau client donc de cette année. Et dans tous les autres cas, bien, ce sont des clients perdus. Alors ça, je n'aurais pas pu faire ça avec l'assistant parce qu'au risque de me répéter, l'assistant ne me permet pas de mettre deux conditions. Alors ça, ce serait déjà une bonne raison d'apprendre le code en question. Ensuite, on a toutes sortes de trucs que si vous suivez le moindrement le blog que vous avez vu cette semaine, j'ai écrit là-dessus. Par exemple, il y a une des fonctionnalités qui s'appelle en anglais le group by ou le regrouper par et quand vous regroupez les données, vous pouvez les regrouper par différentes dimensions et ensuite faire la somme ou la moyenne ou le compte de différents items. Mais en termes d'opération, vous avez toutes sortes de choses, mais vous n'avez pas, par exemple, l'écart type. C'est une des choses que vous n'avez pas. Vous n'avez pas non plus le mode qui permet de savoir laquelle information revient le plus souvent. Alors, si vous faisiez la somme du nombre d'étoiles, je suis encore dans mon modèle d'hébergement, le code M généré, c'est le premier que vous voyez ici, il utilise donc la fonction liste.somme. Mais si vous vouliez faire la même chose et non pas faire la somme mais l'écart type, vous n'avez pas l'option dans l'opération. Alors, vous devez être en mesure d'aller dans le code, de comprendre que si vous voulez l'écart type, il existe bel et bien une fonction qui s'appelle liste.standard deviation et vous devez donc remplacer liste.somme par liste.standard deviation. Donc, vous n'avez pas nécessairement à comprendre toute la structure de la fonction mais vous avez nécessairement à comprendre les fonctions utilisées et à les remplacer le cas échéant. Même chose pour liste mode ici. Alors, ça, ce serait une autre fonction, une autre façon de l'utiliser. Une option, en fait, une action qui est généralement requis dans tous les modèles de données, c'est qu'on doit créer une table de date. Quand vous vous liez à des données qui possèdent déjà une table de date, ça va très bien, vous importez la table de date en question mais dans bien des cas, vous allez devoir la créer vous-même, cette table de date. Et pour créer la table de date, vous ne voulez pas la mettre à jour manuellement tout le temps. Donc, vous voulez qu'elle se mette à jour en fonction de la première date de vos données transactionnelles et de la dernière date de ces données-là. Alors, pour faire ça, vous allez créer une table de date dynamique dans l'éditeur de requête et ça va devenir une table donc disponible pour votre modèle de données. Et pour faire ça, vous allez devoir notamment connaître les fonctions duration.days qui va prendre une date de fin et une date de début et vous devrez être en mesure aussi, même si ce n'est pas par le code M de définir une date de fin date de début dynamique dans votre modèle et vous devrez par la suite faire une liste de dates donc liste.date ça va être la fonction qui prend la date de début nombre de jours ici évidemment c'était pour calculer le nombre de jours j'aurais dû préciser et la durée donc duration et ça, ça va vous créer tout simplement une colonne de date et après ça il va falloir ajouter les colonnes mois, trimestre, etc. Mais ça, il y a des fonctionnalités pour vous aider à faire ça donc des assistants mais déjà ces fonctions-là si vous ne les connaissez pas vous ne pourrez pas créer votre table de date Il y a toutes sortes de fonctions aussi comme par exemple dans Excel c'est très facile de dire aujourd'hui mais aujourd'hui en M c'est la fonction que vous voyez ici donc un peu moins facile à retenir donc ce n'est pas today tout simplement c'est un peu plus long alors ce sont des exemples dans lesquels vous devez savoir comment utiliser le code Si vous travaillez dans le Power Query et non dans le Power BI et que vous voulez mettre des informations vous voulez en fait travailler avec des informations qui appartiennent aux feuilles aux onglets de votre fichier utiliser notamment des tables de données il y a toutes sortes de fonctions j'en nomme une au passage qui s'appelle Excel.CurrentWorkbook donc je vais aller récupérer les tables de données qui se trouvent dans le fichier actif ça ça peut être excessivement intéressant encore faut-il savoir que ça existe et ça peut servir notamment à aller récupérer des informations sur tu sais qui deviendraient des paramètres donc dans votre feuille Excel vous avez une table et dans la table il y a des paramètres et ces paramètres-là vous voulez les laisser dans la feuille Excel parce que vous voulez que l'usager puisse en changer la valeur mais vous voulez que dans la requête ça récupère cette information-là donc ça pourrait être par exemple que l'usager spécifie le répertoire d'un fichier et que ce répertoire-là donc est amené dans la requête et est utilisé dans la requête alors ça aussi c'est excessivement intéressant évidemment il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire aussi par exemple si je regarde ici chemin fichier budget c'était dans le premier modèle que je vous ai montré j'avais tout un code et éventuellement file.contents pointait sur c, user, sophie, etc donc sur mon bureau et je veux que ce chemin-là devienne dynamique alors je vais juste aller vous montrer dans le c'était-tu budget ça oui fichier budget ici je vais juste aller vous montrer rapidement chemin fichier budget voilà ici donc ici c'est un paramètre que j'utilise alors il y a vraiment dans Power BI la possibilité d'ajouter des paramètres juste ici et puis vous pouvez ensuite aller gérer le paramètre donc vous voyez que la valeur actuelle de mon chemin fichier budget évidemment ça pointe sur mon bureau à moi mais souvent je vais travailler par exemple pour des clients mais ça peut vous arriver à l'interne aussi le client lui pointe sur son bureau donc il a besoin de changer ce lien-là facilement et comme l'ensemble de mes requêtes sont basées là-dessus bien ce que je vais faire c'est que je vais créer un paramètre comme ça mais si je veux que le paramètre puisse être utilisé dans mes fonctions bien nécessairement il faut ensuite que je l'utilise comme ici par exemple vous voyez excel.workbook file.contents chemin fichier budget donc à l'origine c'était vraiment le répertoire au complet c'est barre oblique etc mais maintenant ça utilise mon paramètre de sorte que l'usager peut venir changer le chemin ici le répertoire et les requêtes associées vont se mettre à jour alors ça c'est un autre usage intéressant je vais juste fermer l'éditeur un autre usage intéressant ici du code M évidemment c'est un paramètre j'ai pas vraiment de code à faire mais il faut quand même que je sache aller lire dans mon code correctement l'endroit où aller changer la notion de répertoire par mon paramètre je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour pas manquer de temps un autre cas où il est intéressant d'utiliser le M aussi c'est pour déboguer des formules moi je travaille avec un client qui a des numéros de comptes qui sont numériques et textuels notamment et on le voit pas tout de suite parce qu'évidemment il y a tellement de données tout ce qu'on voit c'est le numérique mais quelque part très très loin il y a des comptes très peu de comptes mais quelques comptes textuels donc avec des lettres et on se met à avoir des erreurs et puis trouver où sont les erreurs c'est pas nécessairement très simple mais éventuellement donc vous voyez ici si je convertis ces données-là en numérique 1, 2, 3 c'est numérique je vais obtenir évidemment une erreur pour le truc en texte ici alors je vois des gens qui font tout simplement enlever les erreurs ce qui serait une grave erreur justement parce qu'il y a des ventes dans ce compte-là donc on peut pas juste l'enlever mais ce qu'on peut faire par exemple c'est utiliser certaines fonctions notamment try donc pour voir si c'est vraiment un nom donc on pourrait ajouter une colonne qui dit try number.from la colonne qui s'appelle compte otherwise non numérique alors je verrais ici des mentions non numériques partout où est-ce qu'il y a du non numérique et je pourrais filtrer sur le non numérique et m'apercevoir que bien effectivement il y a des comptes qui sont textuels mais là c'est parce que je sais déjà que j'avais cette problématique-là si je comprends pas ma problématique d'emblée je pourrais aussi utiliser try tout simplement sur le compte et par la suite j'aurais quelque chose comme ce qu'on voit en ce moment donc j'ai mon compte j'ai mes ventes il y a une erreur oui la valeur nulle parce que je suis pas capable de convertir en nombre et le custom error vous voyez un record je peux cliquer sur le record et ça va me développer les trois colonnes suivantes on va m'aviser qu'il y a une erreur de data format donc ici je comprends qu'il y a une erreur de format we couldn't convert to number j'ai même un message qui me l'explique et j'ai la donnée sous-jacente alors ça je trouve ça excessivement intéressant quand vient le temps de déboguer les formules de connaître ce genre de langage-là pour aller récupérer mon information puis vraiment voir où est-ce que ça bloque alors ça ce serait une autre raison d'apprendre le langage M par la suite je vais vous référer à des articles sur le blog c'est beaucoup plus complexe que ce que je viens de dénumérer jusqu'à maintenant mais vous avez toutes sortes de situations où vous n'aurez pas le choix d'utiliser du code M par exemple dans l'article suivant si vous cliquez vous allez lire calculez le nombre de jours ouvrables je répondais dans cet article-là à une question qui a été posée sur le forum et donc le code que vous avez dans cet article-là vous allez voir qu'il n'est pas nécessairement d'emblée simple surtout si on n'a pas appris à utiliser le M mais c'est la façon de parvenir au résultat que la personne recherchait alors je vais vous laisser regarder ça j'ai fait un autre article aussi qui répondait à une autre question d'un forum répartir des montants en différentes dates et là il y avait plusieurs conditions et dans chacune des conditions encore une fois il y avait en fait il n'y avait pas deux c'était pas un et mais il y avait vraiment rapporté deux informations alors je vais vous laisser le regarder également et un des cas les tantôt j'ai comparé l'éditeur de requête puis le code M au enregistreur de macro puis l'éditeur de code VBA puis je vous ai parlé notamment quand vous écrivez des boucles il y a le même problème ici donc si vous voulez créer des processus récursifs vous aurez nécessairement besoin d'utiliser le code M et là j'ai plusieurs exemples notamment avec le si vous voulez faire une analyse de données de groupe meetup il est possible d'aller chercher donc avec Power BI ces données-là et je vous ai mis deux liens parce que ce qui est arrivé avec cet exercice-là en fait c'est que dans le groupe d'usagers justement Montréal Modern Excel et Power BI nous avons reçu Cathy Monnier qui est venue nous parler de Power Query du langage M qui a écrit un livre d'ailleurs en français sur le sujet si ça vous intéresse et un des exemples donc nous montrait comment créer des processus récursifs avec les données de meetup alors vous allez voir le rapport ici vous allez voir les trucs à Cathy pour écrire le code l'idée c'est que les données sont présentes sur des pages web sous forme de table plus ou moins et elles ne sont pas disponibles que sur une page elles sont disponibles sur plusieurs pages alors comment écrire un code qui va aller chercher l'information sur plusieurs pages et évidemment qui va s'arrêter à la toute dernière page tout ça de façon dynamique c'est pas simple mais Cathy vous l'explique très bien sur son blog ensuite moi de mon côté j'avais fait un exemple au préalable à ça de météo historique alors je vais sur un site qui s'appelle climateweathergc.ca quelque chose comme ça vous avez le lien en tout cas et c'est un site où on est capable d'avoir l'information historique des températures au Canada température précipitation la moyenne la température la plus haute la plus basse etc et c'est complet par antenne donc différents endroits différentes antennes alors il faut évidemment notamment prendre nos données puis regarder dans les villes par exemple qu'on a à quelle antenne associer tout ça donc il nous faut une table de correspondance mais une fois qu'on a fait cette correspondance-là j'écris le code pour aller chercher les informations en question sur chacune des pages alors il faut étudier un peu l'URL de la page et s'assurer donc de l'utiliser dans notre requête bref je vais aller plus loin parce qu'on va manquer de temps pour le code d'axe mais si vous voulez donc apprendre par query l'éditeur de requête par BI aime ou pas ça prend du temps c'est présenté comme des outils où l'usager va être complètement autonome et c'est vrai mais avant ça ne veut pas dire que devenir autonome vous allez apprendre tout ça par vous-même il faut vraiment avoir une formation où on vous présente les choses où on vous les explique correctement parce que j'ai vu beaucoup de personnes partir sur de mauvaises bases se fâcher après ce type d'outils-là alors que c'est des outils vraiment extraordinaires quand on sait comment les utiliser correctement je vous montre aussi comment utiliser DI Shared pour obtenir à partir de l'éditeur de requête toutes les fonctions les noms de fonctions de M et je vous présente d'autres ressources pour apprendre le code M également et évidemment de notre côté on offre toutes sortes de formations alors le langage M on l'a dit ça prépare les données bien M ou l'éditeur de requête ou par query et par la suite le langage DAX va nous permettre d'ingérer les données qu'on aura préparé alors allons-y avec le langage DAX le langage DAX rappelez-vous de mon petit tableau du départ s'utilise dans PowerPivot s'utilise dans la section des données je ne sais pas comment l'appeler l'interface principale de Power BI il y a des choses qu'il faut vraiment retenir il y a en DAX des mesures implicites et des mesures explicites explicites c'est vraiment les mesures que je vais définir en DAX implicites ce serait par exemple j'ai une colonne de données dans cette colonne-là il y a des ventes et j'utilise cette colonne-là pour faire mes visuels alors je peux bien utiliser cette colonne-là pour faire certains visuels mais vous allez voir les problématiques que ça peut entraîner dans un instant alors bien comprendre la différence entre les deux et éventuellement l'impact que ça peut avoir on va utiliser le DAX dans des colonnes calculées dans des mesures il y a aussi des tables qu'on peut créer en DAX mais généralement ça va être plutôt colonnes calculées et mesures et même surtout mesures devrais-je dire et on va devoir comprendre ce qu'il y a un contexte d'évaluation alors en DAX non seulement c'est à mon avis encore plus essentiel que le M à comprendre on ne peut pas passer à côté on ne peut pas utiliser correctement Power BI ou Power Pivot sans connaître le DAX c'est impossible et il faut comprendre ce qu'est un contexte d'évaluation ce qui n'est pas simple à comprendre pour un utilisateur d'Excel alors c'est une nouvelle mentalité on travaille maintenant avec des tables des tables qui sont liées entre elles et c'est tout à fait quelque chose de nouveau et donc il faut de l'accompagnement pour comprendre le contexte d'évaluation l'utilisateur qui ne maîtrisera pas bien le DAX pourrait malheureusement proposer des mesures qui risquent de ne pas avoir le comportement escompté ça c'est ce que je vois le plus souvent donc la mesure fonctionne dans le rapport X mais après ça on met le modèle à disposition des gens pour qu'ils puissent l'utiliser pour faire des analyses puis ça n'a pas du tout le même comportement dans d'autres contextes et là ça devient un peu du n'importe quoi parce que chacun utilise la mesure mais avec jamais le même résultat escompté alors c'est ça le danger de mettre à la disposition des gens des informations puis qu'ils ne puissent pas s'en servir ou qu'ils s'en servent mais qu'ils arrivent finalement à des conclusions erronées je vous montre un exemple simple de où peut nous permettre d'aller le DAX c'est vraiment très simple mais c'est quelqu'un qui m'a déjà dit pourquoi j'apprendrais le DAX moi je travaille dans Power Pivot puis mon tableau croisé dynamique me permet de faire tous les calculs que j'aurais pu faire en DAX et c'est tellement faux que je vous montre ici un exemple qui illustre un peu tout ça ici j'ai des ventes 2013-2014 par catégorie environ 13 millions et 6 millions parce que en 2014 les données vont jusqu'à juin donc un total d'un peu plus de 20 millions pour les deux années je présente ça dans un tableau croisé dynamique si je présente ça dans un tableau croisé dynamique je peux présenter par exemple une colonne ici qui va montrer le pourcentage du grand total alors vous voyez ici pourcentage du grand total et je me retrouve avec 66% en 2013 et 33% en 2014 ce qui fait du sens puisque j'ai juste 6 mois de données en 2014 et voilà donc là ça s'appelle Vente Conso 2 2 c'est pas un très beau nom mais mettons que ça s'appellerait pourcentage en fonction du grand total le problème avec ça c'est évidemment si je clique sur le segment ici 2013 je vais avoir les données juste pour 2013 dans mon tableau mais vous voyez que la colonne s'est recalculée pour montrer 100% parce que le grand total c'est maintenant 13 millions ce n'est plus 20 millions alors ce qu'il faut comprendre c'est que c'est calculé en fonction du grand total visuel celui que l'on voit dans le tableau et non pas celui qui fait partie du modèle de données derrière qui serait dans ce cas-ci 20 millions alors il se recalcule en fonction de ce qui est visuel et ça il y a quelque chose qui se ressemble à ça dans Power BI qui s'appelle si je ne m'abuse calcul rapide ça fait le même genre de comportement si je voulais plutôt que quand l'usager pèse sur 2013 ou 2014 il voit par exemple en 2014 ici le 33% que cette colonne-là ne change pas parce qu'il a appuyé sur un segment il me faudrait pour ça définir une mesure qui s'appellerait toutes les ventes le 20 millions et ensuite faire le ratio donc des ventes sur l'ensemble des ventes l'ensemble de 20 millions ce qui me permettrait d'obtenir la colonne suivante au lieu de la colonne à côté ça peut sembler un peu ben oui mais moi cet exemple-là je n'aurais jamais besoin de ça oui cet exemple-là peut-être que vous n'en aurez jamais besoin mais c'est exactement le comportement que vous ne pouvez pas obtenir par le biais d'un tableau croisé dynamique il faut vraiment pour travailler avec les valeurs du modèle de données peu importe ce qui est visuellement illustré là c'est un tableau croisé dynamique ça pourrait être n'importe quelle autre visualisation il faut vraiment pour cela maîtriser le langage DAX et écrire donc des mesures en DAX vous pourriez aussi avoir besoin de juxtaposer ben premièrement vous ne travaillerez pas toujours avec des tableaux croisés dynamiques donc la personne qui me dit ben moi pas besoin d'apprendre le DAX je vais toujours montrer ça faire les calculs dans le tableau croisé dynamique ben peut-être que vous ne travaillerez pas toujours dans des tableaux croisés dynamiques peut-être qu'éventuellement vous allez faire des visualisations et peut-être que vous avez besoin de voir deux trucs en même temps deux valeurs en même temps par exemple ici je regarde les ventes et je regarde les ventes year to date et ça tout ce qui est temporel tout ce qui est calculé la donnée year to date la donnée cette année versus l'année passée la donnée des trois derniers mois donc tout ce qui se calcule temporairement le DAX a une gamme de fonctions vraiment intéressantes qui s'appellent les time intelligence functions qui vous permettent de faire à peu près n'importe quoi et tant et aussi longtemps que vous n'utilisez pas de table de date dans votre modèle de données et que vous n'utilisez pas ces fonctions-là vous allez avoir beaucoup de misère j'ai vu toutes sortes de choses les gens deviennent très créatifs mais ce n'est pas la façon de l'utiliser et vous allez à un moment donné vous bloquer vous ne serez pas capable de présenter ce que vous voulez présenter alors ça devient vraiment nécessaire si vous travaillez avec des données temporelles d'utiliser une table de date et d'utiliser donc les time intelligence functions qui fonctionnent sur des calendriers réguliers donc qui se finissent au 31 décembre qui certaines fonctions aussi pour les années fiscales qui finissent autrement mais si vous avez des calendriers 4-4-5 par exemple ou des calendriers un peu plus complexes alors là c'est vraiment essentiel de comprendre le DAX pardon en profondeur alors une autre raison aussi pour laquelle le DAX est nécessaire c'est que souvent les modèles de données vont être rendus disponibles aux usagers donc non seulement vous allez créer le modèle de données créer un rapport puis diffuser un rapport mais vous allez aussi rendre le modèle disponible aux usagers pour qu'ils fassent leurs propres analyses dans certains cas il y a juste les valeurs qui sont définis comme mesures qui vont être reconnues par l'engin de visualisation par exemple je vais vous le montrer dans un instant si vous analysez un modèle de données Power BI dans Excel les seules valeurs que vous allez pouvoir placer dans la section valeurs de votre tableau croisé dynamique ce sont des mesures des mesures qui, dois-je le répéter sont toujours écrites en DAX même chose si vous migrez un modèle de données de Power Pivot par exemple à Analysis Services alors je vais juste en fait je ne voulais pas sortir je voulais plutôt aller dans Excel je suis allé ici bon voilà alors vous avez quelque chose en fait un add-in que vous pouvez ajouter dans votre Excel et qui va vous permettre d'aller vous connecter à votre modèle à vos modèles de données dans Power BI alors si vous partagez le modèle avec des gens dans votre entreprise ces gens-là vont pouvoir s'y connecter également et ils vont pouvoir tracer un tableau croisé dynamique et c'est intéressant parce que votre modèle de données se trouve à être centralisé dans Power BI donc il est maintenu par vous mis à jour par vous en fait probablement que vous avez programmé un rafraîchissement de données mais s'il y a besoin d'évoluer dans le temps vous allez le maintenir et tous les gens de votre organisation avec qui vous allez l'avoir partagé vont pouvoir l'analyser alors ce que je veux vous montrer c'est que dans un cas comme celui-là les gens vont avoir accès au modèle de données pour l'analyser dans Excel ici vous voyez ici j'ai une table qui s'appelle Fact Cells et dans cette table-là j'ai notamment Growth Cells si je prenais ce champ-là et que je le mettais ici Excel dit Donc je ne peux pas prendre ce champ-là et le mettre dans les valeurs ce n'est pas considéré même si c'est numérique ce n'est pas considéré comme une mesure donc comme une valeur que je peux utiliser dans mon tableau croisé dynamique généralement dans mon modèle de données je vais les avoir cachées ces valeurs-là donc elles ne seront pas accessibles aux usagers mais si je les cache il faut que l'usager est une autre façon d'aller chercher le Growth Cells vous voyez ici Growth Cells Amount mais Growth Cells Amount c'est tout simplement une mesure en DAX qui est basée sur cette colonne-là qui fait tout simplement la somme de cette colonne-là mais maintenant mon usager quand il veut analyser les ventes il va pouvoir le faire donc mon tableau croisé dynamique va n'accepter finalement que les mesures en DAX et pourquoi est-ce que je sais que ça c'est toutes des mesures en DAX mais c'est la façon de les identifier ici je ne sais pas si vous voyez le symbole de sommation le symbole de sommation ce sont mes mesures et tout le reste se sont finalement considérés comme des dimensions alors ça c'est une des raisons aussi importantes pour s'intéresser aux DAX laissez-moi y revenir je ne pensais pas faire ça voilà je vois qu'il ne reste plus beaucoup de temps je vais aller un peu plus vite sinon vous avez peut-être remarqué en avril 2017 est arrivée la notion de mesure rapide alors mesure rapide ça ressemble un peu à nos colonnes par exemple dans l'éditeur de requête on va cliquer sur la mesure rapide on va choisir les éléments de la mesure et Power BI va créer le code DAX pour nous c'est génial mais c'est tout le temps un peu épeurant aussi parce que les gens ne savent pas toujours ce qu'ils font et évidemment on ne peut pas penser que ça va régler tous les cas de figure ça va en régler quelques-uns mais pas la grande majorité et moi ça me fait toujours peur quand les débutants utilisent ce genre de fonctionnalités-là parce qu'on peut retrouver finalement des comportements tout à fait non prévus alors si vous cliquez sur l'article suivant je vous explique par exemple les dangers d'utiliser les mesures rapides mais évidemment pour un usager qui est déjà intermédiaire qui se sent plus à l'aise ça peut être une solution pour certaines mesures d'aller plus rapidement dans tous les cas c'est très certainement une bonne façon d'apprendre le code d'axe parce qu'on insère la mesure rapide puis après ça on essaie de comprendre le code généré dans tous les cas ça peut être ça ou ça peut nous aider aussi à créer un code qui n'est pas exactement celui-là présenté par la mesure rapide mais qui est qui est semblable donc on part de celui suggéré par la mesure rapide et on l'adapte à notre situation dans ce cas-là ça peut être intéressant et sinon ce que je veux surtout que vous compreniez parce que si vous suivez le CFO masqué c'est que vous êtes d'abord et avant tout des usagers d'Excel c'est que partout vous allez voir que la bibliothèque de fonctions d'axe repose sur les fonctions Excel ce qui est vrai mais en même temps ce qui est mal compris des usagers j'ai l'impression que les usagers Excel pensent comme c'est la même bibliothèque je suis quelqu'un qui est bon dans Excel je vais nécessairement être bon en DAX pas besoin de formation je vais me lancer là-dedans par moi-même et je vais comprendre et ça c'est complètement faux c'est vrai et c'était vrai surtout au départ quand il n'y avait pas beaucoup de fonctions au tout début il y avait peut-être je ne m'en souviens plus mais mettons autour de 70 fonctions maintenant il y en a plus de 300 il y avait beaucoup de fonctions le nom de la fonction est le même mais la façon de l'utiliser est très différente la façon le parallèle le plus proche qu'on peut faire entre Excel et le DAX tant qu'à moi c'est la façon d'utiliser les fonctions dans les tableaux Excel vous savez quand on met nos données sous forme de tableaux ça ressemble un peu parce qu'on travaille là à ce moment-là avec des tables et des colonnes alors oui ça ressemble à Excel mais quand j'écris une mesure premièrement je la nomme je nomme jamais une cellule dans Excel mais en fait je peux la nommer par la suite mais pas pendant que je suis en train d'écrire ma formule et je commence à écrire un nom de fonction et là on va me proposer des fonctions je vais double-cliquer quand je vais double-cliquer sur la fonction on va me préciser les paramètres de la fonction paramètres obligatoires et optionnels et ça va toujours fonctionner qu'on va me présenter finalement dans ce cas-ci c'est des mesures on voit les calculatrices mais les mesures si ça doit prendre une mesure ou le nom de table suivi du nom de colonne quand ce sera le cas alors une façon complètement différente d'utiliser les fonctions je vous liste en rafale des grandes différences entre le DAX et Excel je l'ai déjà dit je le répète Excel on travaille dans des cellules en DAX on va travailler avec des tables plusieurs tables qui elles ont des colonnes donc on travaille avec le modèle de données qu'on appelle en tant que tel une autre grande différence en DAX on a des formats des données de date qui sont vraiment en type date time en Excel les dates si vous remarquez quand vous les mettez en format régulier ce sont des numéros de série donc ils réagissent vraiment comme des nombres alors ça c'est très différent et la façon d'utiliser ce genre de données là est différente également vous avez beaucoup de fonctions en DAX qui retournent des tables alors vous allez avoir des fonctions par exemple sur lesquelles vous allez d'abord filtrer des tables une fois que la table va être filtrée vous allez écrire une expression donc il y a des fonctions qui vont ramener des tables et il y a des fonctions qui vont utiliser des tables ce qu'on voit rarement dans Excel vous allez avoir également accès à une panoplie de fonctions de recherche une panoplie je ne devrais pas dire ça quelques fonctions de recherche je ne sais pas pourquoi j'ai dit panoplie par exemple comme related related table des fonctions comme ça qui ressemblent donc aux recherches v par exemple dans Excel mais beaucoup plus performant parce que bon pas besoin d'organiser les données d'une certaine façon on peut aussi aller chercher dans n'importe quelle colonne bref c'est pas mal plus performant mais pour ça il faut bien comprendre les relations entre les tables vous avez aussi le fait que dans en DAX donc dans PowerPivot ou dans PowerBI vos données dans vos tables une colonne a toujours le même type de données alors si jamais ce n'était pas le cas la fonction DAX va assumer le même type de données pour l'ensemble des données et non seulement ça mais la formule va être la même pour toutes les lignes de cette colonne-là alors c'est pour ça que je dis que ça a un comportement similaire dans Excel à quand vous mettez vos données sous forme de tableau c'est un peu le même genre de comportement évidemment il y a des façons aussi de personnaliser des calculs ligne par ligne en DAX mais c'est souvent des fonctions qui vont tirer beaucoup de jus donc c'est rarement utilisé mais il y a certains scénarios où on peut difficilement faire autrement donc c'est possible de le faire en DAX aussi de façon générale le DAX donc pour moi c'est différent d'Excel parce que ça nécessite des fonctions qui naviguent à travers les tables par des relations je l'ai dit plus d'une fois des fonctions qui prennent des tables comme arguments je l'ai mentionné aussi et des fonctions qui produisent des tables comme résultat tel que discuté au préalable et là je rentrerai pas dans les détails parce qu'on manque de temps mais vous aurez accès à la présentation il y a tout le contexte des mesures que je parle depuis le début les mesures d'agrégation dynamique donc qui identifie le contexte courant pour un calcul donc qui regarde un peu s'il y a des filtres qui sont apposés la meilleure façon de comprendre c'est quoi un filtre c'est penser à un tableau croisé dynamique tout ce que vous mettez dans les étiquettes de lignes les étiquettes de colonnes les filtres les segments ça ce sont tous des filtres alors ce qu'il faut comprendre c'est que la mesure elle produit pas un résultat fixe elle va produire un résultat dépendamment du contexte dans lequel elle est utilisée et donc des filtres qui vont être apposés il y a des fonctions qui ignorent les filtres il y a des fonctions qui ignorent certains des filtres alors on peut aller très très loin dans la personnalisation de ces fonctions là je l'ai dit aussi au départ on peut utiliser le DAX dans les colonnes calculées et dans les mesures je vais vous passer et je cherche comment terminer ma présentation illégalement je vais vous montrer un exemple en terminant par exemple si on regarde le modèle de données ici j'ai une table de transaction de vente au centre et tout autour j'ai des tables de dimension j'ai vraiment ce qu'on appelle un modèle en étoile très simple régulier c'est-à-dire que dans mes tables de dimension je n'ai pas de doublon on voit ici un à plusieurs donc la relation entre mes tables de dimension ma table de fait c'est vraiment ici j'ai pas de doublon et dans la table de fait j'ai des doublons donc l'étoile signifie multiple many to one et donc à partir de ce modèle-là je peux créer différentes différentes colonnes calculées et mesures en DAX mais l'exemple le plus facile à comprendre c'est le suivant par exemple dans ma table ici j'ai toutes mes transactions de vente mais j'ai les quantités mais j'ai pas les coûts unitaires ni les coûts ni les coûts totaux et tout ça et ces informations-là de coûts unitaires se trouvent dans ma table de produits alors je vais ajouter des colonnes pour aller chercher les coûts unitaires dans une autre table bon évidemment quand on est plus avancé en DAX on n'a pas besoin de le faire mais pour illustrer mon exemple ici c'est ce que j'ai fait ce qui m'a permis en multipliant mes coûts unitaires par les quantités d'aller chercher mes coûts totaux et en prenant mes ventes moins mes coûts totaux d'aller chercher mes marges quand j'analyse tout ça dans un tableau croisé dynamique par exemple par catégorie je vois mes ventes mes coûts totaux mes marges tous ces chiffres-là font du sens mais si je m'ajoutais une colonne ici qui s'appelle marge en pourcentage et que je prenais ma marge sur mes ventes quand je regarde ligne par ligne ça fait du sens 38% mais si j'agrégeais tout ça dans un tableau croisé dynamique ou un tableau tout court vous voyez que ça fait absolument aucun sens ça l'additionne des pourcentages donc quand on parle de mesure d'agrégation c'est qu'on travaille plus comme dans Excel avec nos fameuses colonnes calculées à tout bout de champ on va vraiment créer une mesure qui va s'appliquer au contexte donc au fil par exemple ici aux catégories et qui va refaire le calcul dans ce cas-ci qui ferait par exemple la somme des marges sur la somme des ventes plutôt que de faire la somme de la division des marges sur les ventes alors ça c'est des notions évidemment qui sont introduites tranquillement en formation et éventuellement donc vous voyez ici il y a les ventes il y a les marges et il y a les marges en pourcentage donc les marges la mesure la mesure ici qui s'appelle marge divisé par la mesure qui s'appelle vente va me permettre donc d'afficher correctement la marge en pourcentage alors je vais terminer là-dessus mais vous allez avoir beaucoup d'autres informations dans cette présentation qui était finalement beaucoup trop longue je m'en aperçois maintenant et la conclusion vraiment c'est de savoir que Power BI ou Power Query Power Pivot nécessite un apprentissage de base c'est un peu c'est un peu bizarre que les gens pensent se lancer là-dedans sans aucune formation en lisant à gauche et à droite je pense que ça nécessite vraiment de la formation structurée au niveau des langages parce que c'était le sujet du webinaire le langage AM je crois que de plus en plus on a des assistants qui nous permettent d'ignorer ces connaissances-là mais il y a des cas classiques comme ceux que je vous ai présentés que je vous ai invités à lire sur mon blog et sur le blog de Cathy où vous vous devrez nécessairement connaître le code mais disons qu'il y a 90% des tâches que vous pouvez faire sans par contre au niveau du DAC c'est absolument nécessaire je ne vois pas personne pouvoir faire un modèle de données performant sans savoir utiliser le DAX je pense que c'est complètement irréaliste et apprendre le DAX par soi-même c'est excessivement difficile c'est beaucoup plus différent d'Excel qu'on pourrait s'imaginer alors mon opinion personnelle c'est celle-là c'est que si vous avez à investir du temps sur le DAX c'est absolument nécessaire sur le M ça va être une question d'aller plus loin mais vous allez peut-être vous en sortir dans bien des scénarios sans trop maîtriser le code M alors ce qui est recommandé aussi c'est de vous faire des petites banques d'exemples en DAX notamment et c'est ce que nous offrons nous notamment en formation alors à la fin d'une formation à DAX par exemple vous avez un cheat sheet avec toutes les mesures populaires vous avez plein de cas d'exemple et un gros document d'accompagnement qui explique chacune de ces fonctions dans différents contextes alors si le tout vous intéresse de notre côté on offre des formations en ligne en classe et en entreprise et si vous avez des questions en tout temps n'hésitez pas à communiquer avec nous et on va faire relâche pour les webinaires pour cet été mais on revient en septembre avec un webinaire sur les visualisations de données notamment alors si vous avez des questions je vous invite à les poser dans la zone de chat et j'y répondrai puisque j'ai consommé tout mon temps j'y répondrai sur le blog par la suite merci beaucoup